La pensée de Koume Kouma, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il l'avait vu tellement juste, mais tellement tout. Juste en ce sens que tout ce que nous vivons aujourd'hui en 2022, les problèmes de sécurité, ne peuvent être réglés que par une position commune, une sécurité commune, une armée commune. Les problèmes monétaires que nous vivons dans l'espace CFA ne peuvent être réglés que par une monnaie commune, une banque centrale commune, c'est ce qu'il disait. Notre faiblesse par exemple aux Nations Unies, notre peu de voix, notre peu de visibilité aux Nations Unies ou dans toutes les grandes instances, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Donc ce que Koume Kouma disait au moment où nous prenions nos indépendances, s'avérait tellement juste. Malheureusement, il a compris trop tôt ce que les autres ne voient toujours pas. Le message, c'est toujours le message d'unité que cette chanson qu'on a sorti en 2010, We Must Unite. En 2010, on lui a rendu hommage parce que c'était les 50 ans des indépendances africaines et maintenant pour ces 50 ans à lui, on a un nouveau type aussi. C'est une reprise de Bambé Adiaz, il n'est jamais trop tard, qui va sortir dans mon prochain album. Une Afrique forte et unie. Je pense que tous les successeurs aimeraient bien, mais personne n'est prêt à laisser un peu de sa souveraineté à l'autre. Parce qu'il s'agit de ça, comprendre qu'on dépend, on est au bout de tout, on dépend l'un de l'autre. Et ils ne sont pas prêts à laisser un peu de leur souveraineté à l'autre. Parce que très souvent, on a beaucoup de gens aussi qui sont mal élus et donc ils s'accrochent au pouvoir et qui ont l'impression que s'ils cèdent un peu sur certains postes, comme la sécurité, ils perdraient donc leur sécurité dans un pays où ils sont mal élus. Donc c'est les mal élus là qui nous fatiguent et il y en a beaucoup. Simplement non, la plupart non, parce qu'ils ne le connaissent pas tout simplement, parce qu'on ne l'étudie pas à l'école tout simplement. Et c'est là que nous, quand j'ai fait le projet président d'Afrique, c'était pour qu'on étudie tous nos héros dans le système éducatif. Il n'est pas dans le système éducatif. Moi, j'ai fait toute ma scolarité, on ne m'a pas parlé de Kouame Kouma. Il a fallu que je sois curieux pour aller vers Kouame Kouma. Et toujours, Kouame Kouma, c'est une histoire tellement belle. Je veux dire, quand on lui fait son coup d'état et qu'il va en Guinée et qu'il est coprésident pratiquement, ou vice-président, ou coprésident, c'est même co, tu vois. Et ça, c'est beau. Je disais ça à quelqu'un d'intellectuel, je disais que Kouma était vice-président, ou avait une coprésidence avec, même si c'était symbolique, en Guinée, et qu'il a vécu à Conakry. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, si, il a vécu à Conakry. Et il avait un rang de président aussi. Il m'a dit, ah ouais, je ne savais pas ça. J'ai dit, si, parce que le panafricanisme, c'était sincère pour cette génération. Il savait que c'était la Mecque des révolutionnaires, la Guinée, bon, bref, pour te dire, on ne connaît pas toutes ces histoires fantastiques. On ne connaît pas assez notre histoire. Dans les 50 prochaines années, on sera obligé de revenir à ce qu'il avait dit en 1963. On va revenir à ce qu'il avait dit. Tout simplement, on va revenir à ce qu'il a proposé. On aura une armée unique. On aura une monnaie unique. On aura un marché commun. Ça commence à se mettre en place. On va vers le passeport unique. On va y arriver. C'est notre seule voie de survie. On n'a même pas d'autre choix. Et ceux qui ne prendront pas ce train vont s'isoler. Et quand tu t'isoles, on tabac.